re coucou tout le monde j'espère que vous allez toujours bien bon je vous ai jamais réellement présenter mon classement de stamp and dies tampons et matrice de découpe alors je vais vous baisser sur mes mains voilà donc là j'ai une petite pochette où j'ai mis toutes les petites choses les petits coeurs découpé voilà ici il ya une grande pochette vous pouvez mettre plein de choses ensuite nous avons la couverture plastifié de ces actions donc voilà ça se présente comme ça que je mets ça à l'endroit donc je mets les tampons le dyes à côté à chaque fois collé avec un double face ça c'est pas mon idée mais je l'ai adapté donc on a tout plein de tampons tout plein de dyes donc de séaction pas de séaction là j'ai la collection complète ensuite ça ça vient de chez nose là on a des fleurs dans la pochette donc il ya les dyes et les tampons dedans pochette offerte ça c'est le dyes la petite fille aliexpress ensuite nous avons la collection de papillons donc tout est alors il ya les tampons les dyes qui vont de découpe avec et en plus les ceux qui sont ajourés ce sont les mêmes que les tampons donc il y avait trois lots différents j'ai acheté les trois sur aliexpress aussi je crois donc ça c'est pareil c'est aliexpress là je vais remettre du scotch attendez je vais remettre du scotch tout de suite je l'ai en main il est là scotch de séaction feuille noire de séaction donc là il colle plus je vais lui rajouter un petit bout voilà hop comme ça il collera c'est pas évident vous avez vu c'est des fleurs et là j'ai mis mes nouveaux tampons puisque je compte acheter les dyes qui vont avec donc les tampons citrouille ça c'est ma petite touche halloween pourquoi des lutins je les ai trouvé marrant donc je vais me faire des tamponnages lutins que j'ai placé dans la pochette j'ai peut-être les coloriser demain on laisse le temps que ça sèche surtout alors aïe 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 m'en pousse je vais prendre une page blanche j'ai déjà envie de commencer il n'y en a plus qu'une voyez ça sert d'aller chercher les autres à vie j'ai là qui s'est serveur sert j'ai pu parler foncément et dans le sac il ya encore un classement là de tampon là j'ai fait j'ai séparé la pochette plastique voilà donc on a on a trois feuilles comme ça c'est pas mon seul rangement tampon et bon l'idée je l'ai un peu adapté on a les notes et autre chose aussi l'écriture avec la couture donc ça c'est du vintage voilà et tampon ça s'arrête là parce que j'ai plus de place dans mon album tampon et il coûte cher l'album tampon coûte très cher donc je crois que je vais adapter un classeur noir par rapport à par rapport à en mettant vous voyez celui là coûte très cher c'est de la marque docrat et celui là vous connaissez voilà avec ces pochettes là qu'on achète séparément et qui valent une petite fortune donc je les ai fait en place à la plastifieuse voilà voilà et donc tous mes tampons ne rentrent plus donc donc voilà voilà à voilà Il doit mal mesurer celui-là, donc pas important il n'y a pas beaucoup de différence pour les tampons c'est pas trop grave. Donc je vais me faire les, je vais appeler ça des gnomes, il y a une fille et deux garçons sur les citrouilles, donc je ne vais peut-être pas faire les dyes avec les... tournesol, puisque là c'est pas le thème Halloween. Donc, je vais laisser mes feuilles là. Tout est renversé. Et évidemment, j'ai deux mains gauches. Non, mais j'en verse tout à chaque fois. J'ai préalablement ouvert la pochette. Donc celui-ci, on va économiser l'espace. Hop, debout. Vous pensez qu'il y aura les dyes aussi. Donc, il faut un petit peu d'espace. Et la dame. Et la dame et la dame. On va faire comme ça. Alors, bien sûr, il y en a que j'ai scotché. J'avais pas l'emballage. Voilà. Une amie m'a dit, mais tu n'arrêtes pas. Non, j'arrête pas. Non, j'arrête pas. Et il y a sec. Et il y a sec. J'ai déjà sec. Aïe. Bon. Evidemment. Eh ben. On va voir ce que ça donne. Mais. Bon. Ça peut aller. Bon. 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 je vais vous montrer ça ça va c'est bien tamponné je suis étonnée il a bien tamponné voilà les détours sont bien bon il va falloir que je réactive mais il est bien quand même quand même bon lingette oui des fois je prends des lingettes, des fois je prends le petit ça dépend des fois là il ça va une lingette bon bon Voilà. comme ceci, celui-ci, comme cela, et la dame, elle va, donc demain, je décoloriserai, on va attendre que cela sèche bien, on va toujours attendre les contours, cela se mélange à l'encre, on peut bien laisser sécher l'encre et j'ai mettrai dans la pochette pour, bah, pour, dans la pochette, là, pour les découper ensuite. Ah, OGM, ils étaient déjà au thème Noël, j'aurais dit, mais non, il y a Halloween avant, ah oui, c'est vrai, donc, j'ai trouvé ça original, pour Halloween, de faire des putains ou des noms, comme vous voulez, voilà, bon, c'est sur, sur Aliexpress, on ne sait jamais ce qu'on va tomber, comme ma montre, qui ne fonctionne pas, bien évidemment. Donc, voilà, je vais laisser sécher, et puis, je m'en occuperai demain, je les coloriserai, comme ça, après, je n'aurai plus qu'aller découper, voilà, voilà, je vais découper avec les pédales, que j'aurais reçues, avant Halloween, j'espère, donc, voilà, je suis un peu fatiguée, je me suis réveillée, je me suis réveillée, il est 11h-4, moins 4, moins 5, moins 5, moins 4, moins 3. Je me suis réveillée, je me suis réveillée, avec une envie de pipi, puis après, impossible d'être fatiguée, j'ai dit, bon, eh ben, on va faire quelque chose, hein, donc, voilà, 20 minutes, j'ai attendu une petite cigarette, Donc, je sais, c'est la contribution, je me suis réveillée, je peux vous faire研が遮arten. moi on a bien rigolé au gemme, c'était agréable de voir les bouts d'entrain c'était pop et hop, je ne sais pas le faire mais bon, vous voyez l'idée quoi puis on était tous à sortir à tour de rôle pour enlever le masque puis évidemment je me suis tapé une migraine ça c'est manque d'oxygène à l'intérieur avec le masque il faut vous dire que c'est chaud on n'a plus envie c'est de sortir en vue du masque donc évidemment j'avais amené un classeur de dice donc carline l'animatrice en a profité elle a copié déjà mon petit noeud et un petit paquet de cadeaux je vais vous montrer comment monter le noeud d'ailleurs je les ai mis où ? ah oui dans le classeur je pense au barrette je vais en faire un en doré un en argenté pardon c'est le médicament je suis désolée quel café ah oui c'est moi qui apporte le scrap qui ai apporté le scrap et je continue c'était long hein vous nous avez manqué hein je sais pas oui mais bon quand on est mal on est mal hein il y a des périodes comme ça il y a des périodes où on est mal il y a des périodes où on est mal il y a des périodes où on est mal il y a des périodes où on est mal il y a des périodes où on est mal le poil de chat excusez moi ça gratouille et oui évidemment ce soir ah non je vais avoir un bouton de moustique ah oui ça c'est un bouton de moustique alors elle n'est pas gratté sinon ça va être mal au pire bon bah je suis déçu pour ma montre par contre le chargeur universel bien ça y'a pas de souci active mes oreillettes pour demain et puis si je suis pas couché à deux heures du matin je prends c'est-à-dire dans trois heures même pas je prends mes médicaments du matin parce que j'ai pris l'autre ça remonte à loin quand même j'ai pris 27 heures ouais c'est ça 6h30 7h moi qu'il faut que j'attende j'ai pas dormi beaucoup là mais j'aime bien la fraîcheur de la nuit et le silence malgré qu'on soit vendredi soir il y a peu de bruit il y a eu du bruit mais ça va alors pourquoi j'ai réactivé mon pâte d'encre parce que j'ai mis je crois de l'encre de chine et l'encre de chine a tendance à sécher donc de temps en temps je réactive mon pâte d'encre pour qu'il fonctionne normalement voilà excusez moi c'est gratuit bah oui petit bouton je sais pas où je m'ai touché mais je sais plus là bon c'est pour tout il y a un beau pâte évidemment on n'a jamais à les attendre à caroline me connait bien Elle m'a dit, bien évidemment, vous avez dû en avoir des nouveaux détails. Oui, oui, effectivement. Et j'ai bien retrouvé ma fécologette dans mon dossier. Elle m'a dit, mais tout ce temps-là, elle était là et que je n'ai pas fait des fécologettes. C'est pas possible. Je vous avais dit de regarder. Oui, encore une panade, la fécologette. Oui, ça fait trois. J'en reviens pas. Et oui, j'avais oublié là-bas. Et bon, ça m'a permis d'avoir un ice qui coupe bien pour un qui ne coupe pas et d'avoir des nouvelles fécologettes différentes. Excusez-moi, c'est les cheveux qui tirent. Oui, j'ai refait le chignon pour être bien libre. Le chignon attaché avec des barrettes. J'ai acheté sur Aliexpress. J'ai pris deux lots. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. J'en avais pris deux. Et ils me les ont attachés ensemble. Voilà, on se fait là. Et c'est de la couleur de mes cheveux. Donc, ça ne se voit pas trop. Je n'en avais pas de cette couleur-là. C'est un... Châtain... Boujette. C'est entre le châtain et le roux. Et c'est exactement la couleur de mes cheveux. Donc, ça tombait bien. Les autres, je remettrai la main dessus, forcément, quand je vais ranger. Mais pour l'instant, c'est le bazar. Partout. Ma mère me dit, mais tu ferais bien de t'y mettre. Je dis, attends, toute seule, moi, je n'y arrive pas. Ah, je n'y arrive déjà pas dans ma scatronne. Elle me dit, quoi ? Je dis, dans ma pièce. Ah, oui, mais il faut faire le reste avant. J'ai tous les sacs à ranger. Donc, il faut déjà dégager mes sacs. Donc, oui, vous êtes à nouveau, 199, je crois. 198, 199. Donc, je suis en train de... Ouais, je pense qu'un marque-page, ça serait bien sur le thème d'Halloween. Comme ça, vous avez un mois pour le faire. Ça va tomber dans la période où ils vont commencer Halloween. Donc, c'est pas mal. Je peux faire ce quintet de bras. Je ne sais pas en quoi faisant, mais... Ah, si ! C'est le dérangulateur. Ah, c'est là que j'ai pris des coups de jus. Je me suis pensée. Ah, ça fait mal. Voilà, voilà. Donc, surtout, n'utilisez pas tout de suite votre pâte d'encre réactivée. Parce que vous allez avoir des coulures de partout. Il faut bien attendre une nuit. Ça, ça s'imprigne bien. Bon, j'y retourne mardi à midi. Bon, ça me change d'idée. Je vais arranger un petit truc. Voilà. Je remange une colle. Ma gomme. Je ne sais pas comment que... Il faut que je retrouve mon... Mes compas. Je ne sais pas comment que je retrouve mes compas. Alors, où vais-je les avoir mis ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Non. C'est toujours un mystère parce que vu que la pièce n'est pas rangée, eh bien, on ne s'y retrouve pas. Donc, thème Halloween, vous marquez j'aime, g, e, m. C'est du moment que c'est un marque-page sur le thème Halloween, marqué j'aime, g, e, m. En majuscule, hein. Ce que c'est, les... Les initiales. Je me suis encore fait mal au pouce. La série continue, quoi. On va refaire une tentative. Toujours à rien. Je désespère. Évidemment, il n'y a rien pour voir le circuit. C'est pas possible. Il n'y a rien pour voir le circuit, non. Il y a un petit crochet, là, mais... J'ai peur de tout se quinter. Si je mets ici pour mes petits doigts, Évidemment, j'ai dit à Aliexpress, au vendeur, qu'elle ne fonctionnait pas. Quand normalement, les chinois sont levés à ce temps-là. Ouais, ça y est, je fais des boutons à cause du masque. Ça gratte, oui. Évidemment, moi, quand ça gratte, je gratte. Bon, je vais vous laisser là. Je vous dis à plus. Je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501